Bien, dans ce chapitre numéro 6, nous allons voir ensemble comment réaliser le backing de notre lampe. Dans un premier temps, on est bien sur le layer du modèle High Polygon. On va convertir la cure en mèche. On va venir attacher tous les éléments de la lampe. Voilà, comme ceci, comme cela. On vérifie qu'on n'oublie rien. CTRL J, paf. Nous avons dans l'onglet matériel, tous les matériels qui composent les matériels de la lampe. Et ce qu'on va faire, ça va peut-être vous paraître étrange, mais dans le shader du modèle, et également pour le parquet tout à l'heure, nous allons tout simplement enlever le bump. Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi avoir fait un bump si, au final, on l'enlève. Je vous répondrai tout simplement, car nous allons d'abord faire un premier backing, et plus tard, quand on fera la composition des maps et qu'on intègrera tout ça dans un moteur, tel que Unity par exemple, on va créer notre propre bump qui va réagir à la texture. D'accord ? Et là, en fait, dans le cas où on fait un... si on laisse le bump, en fait, on aura ce résultat-là. Hop. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Au backing. Donc là, je suis à 500 samples par rangeur, et on aura quelque chose de relativement pixelisé. Même si, bec, le bump, il faudrait qu'on ajoute énormément de samples au rendu, pour avoir quelque chose de clean. Et malheureusement, d'une part, pour le tuto, je ne suis pas à me permettre de mettre énormément de temps pour faire un rendu, et d'autre part, en temps réel, on évite de perdre du temps, alors qu'on peut très bien contourner cette problématique. Et bien au contraire, c'est beaucoup mieux qu'on ne becque pas les informations du bump pour finalement ajouter notre propre bump tout à l'heure. Donc voilà pourquoi on l'enlève. Et on va l'enlever directement au parquet, tant qu'à faire, hop, ça sera fait. Bien. Maintenant que nous avons notre lampe I-Polish, nous allons chercher notre lampe Low-Polish, sur le deuxième layer. Ici, nous avons notre lampe Low-Poly, on remet un shade Smooth, au cas où on avait oublié certains éléments, par exemple. On vérifie bien que nos normales, elles soient normales. Un peu de humour, on n'a jamais tué personne. Et on va ajouter un matériel. Un matériel qu'on va nommer Becque-Lampe-Jap. Sur ce nouveau matériel, nous allons créer une texture image. Nous allons, dans l'image éditeur, créer une nouvelle texture. Je vous conseille du 1024 x 1024. On va la renommer Bec-Lampe-Jap. On fait OK. Sur la petite icône de l'image, on vient chercher notre image, justement. On vient de créer. Pour le moment, elle est vide. Et nous allons pouvoir commencer à voir un peu les différentes options du Becque. Autant pour jeu. Donc, dans le menu Render, dans le Panel Render, nous allons dérouler le menu Becque. A partir de là, on a un Becque-Type qui nous permet de becquer différents types de maps. Donc, Combined, qui vient récupérer toutes les infos de maps. On a Ambient Occlusion, Shadow, Normal, etc. Nous, pour notre norme, nous allons becquer le Combined, l'Ambient Occlusion, peut-être la Shadow Map, l'Emission Map, ça c'est certain, et peut-être, encore une fois, la Diffuse Color. Mais vraiment, peut-être. Pour le moment, on va le laisser en Combined. Le Margin, on va le mettre à 2. Le Margin, tout simplement, va être, si on reprend notre maillage lo-polis, notre dépillage lo-polis, le Margin va être un rebord sur tout le contour de nos mèches, en fait, de nos weirs, de notre mèche, de notre dépillage, plus exactement, un contour de 2 pixels, en fait, autour de notre dépillage, afin d'éviter, si vous voulez, dans le cas où on a un background noir, par exemple, d'avoir des petits liserés noirs au niveau de la coupure, dans le cas où, dans la coupure qui nous a servi à faire le dépliage, dans le cas où on mettait un Margin à 0. Donc, on peut mettre 2, 3, Maxi, 4. D'accord ? Là, on va mettre 3. Hop là. Comme ça, on est sûr d'être tranquille, et tout va bien. On va cocher le Select to Active, qui va nous permettre de béquer les informations par rapport aux mèches actives. D'accord ? On va cocher Cage. Donc, Cage, on va gérer l'extrusion après. La Cage, en fait, ça va être comme dans l'exemple de l'UV Boss Mapping, une cage autour de l'objet. Sauf que là, la cage va épouser la géométrie comme il faut, et qui va nous permettre de béquer, en fait, les infos par rapport à la cage. Ce que va projeter la cage, en fait, tout simplement. Donc, la cage va être... Il faut imaginer, en fait, une cage, un troisième mèche en forme de lampe qui vient épouser les contours de notre lampe. Donc, plus on extrude, plus ce contour de cette troisième lampe va se décaler de notre mèche, d'accord ? Et cette troisième lampe, cette troisième lampe, la cage, en fait, va, par rapport au normal de notre poly, parce que la cage va se déployer, va s'extruder par rapport au normal de notre modèle de poly, va projeter, en fait, les informations à baquer par rapport au modèle high police. Donc, là, on va mettre 0,05. Là, en fait, c'est dans le cas où on avait un mèche à utiliser en guise de cage, en fait, d'accord ? Là, ce n'est pas notre cas, donc, on s'en fout un peu. Maintenant, pour gérer la qualité de notre baking, nous allons, tout simplement, dans sampling, tout simplement, comme si nous allions faire un rendu. Alors là, le rendu, il est un peu chelou, tout simplement, parce qu'on a deux mèches qui sont superposées, voilà, tout simplement. Donc, dans render, on va mettre dans un premier temps un simple et on va faire bake pour vérifier que tout va bien au niveau de notre baking et une fois qu'on aura checké ça, on va pouvoir baker avec un plus grand, un plus gros simple, d'accord ? Donc là, ça me paraît plutôt correct. Donc là, nous allons pouvoir augmenter la taille des simples, le nombre des simples. À 500, ça devrait être suffisant. Si votre config le permet, vous pouvez augmenter la valeur, bien évidemment. Mais plus vous augmentez la valeur, plus le temps de calcul du baking va être long, bien évidemment. Donc moi, je le mets à 500 et je lance. le temps que le baking se fait, je vais mettre la vidéo sur pause, enfin tout du moins l'enregistrement sur pause et je vais vous reprendre dès que le baking est fini. Bien, donc notre baking, donc normalement ça vous a fait une petite couture, notre baking est fini. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce qui est plutôt pas mal. Nous allons enregistrer notre baking donc dans l'image éditeur, on va faire F3, on va aller sur le bureau, en tout cas dans mon cas je vais sur le bureau. On va renommer donc Beauty Bec Lamp Jap En PNG Que l'ordre F8 RGB A Compression 0 et on fait Save As Image Notre image du baking est bien sauvegardée donc on est content. Bien, maintenant nous allons bake l'ambiente occlusion donc on n'a rien à changer au niveau des paramètres que ce soit au niveau du viewport des paramètres de texture etc. On choisit juste Ambiente Occlusion on fait Bake Donc là pareil je vais mettre Pause et le temps que ça se termine je vous retrouve juste après. Bien, l'ambiente occlusion est maintenant terminée donc on refait pareil F3 et là on va changer Beauty par AO AO pour Ambiente Occlusion et on fait Compression 0 on n'oublie pas et ça vase image maintenant nous allons baquer les informations de émission et on fait Bake et je vous retrouve après. Bien, les infos d'illumination sont terminées on va devoir nettoyer après la map un peu pour virer un peu ces petits artefacts ce qui n'est pas bien grave donc on va faire F3 au lieu de AO on met Iluche on n'oublie pas la compression à 0 et on fait Save Image maintenant on va backer pourquoi pas donc la shadows comme je vous avais dit back et je vous retrouve après bien bien donc le shadow map est maintenant terminé F3 ilu on va mettre le shadow hop on va mettre le tiré attention à la compression Save Image As et durant la pause je me suis dit qu'on allait tout simplement baquer une image enfin une passe de normal d'accord qui va nous permettre de récupérer la normal map les détails en fait de notre de notre iPoly donc on a une petite vignette qui s'est ajouté à notre menu back on va laisser tangente et on va laisser directement les wheels qu'on appelle comme c'est déjà défini d'accord et on va faire back et je vous reprends tout de suite après que le bec soit fini ah il est déjà fini en fait c'est très rapide dites moi même pas le temps de faire pause dis donc ok on en prend hop shadows on va mettre nm pour normal map compression 0 et save image as maintenant nous allons faire le baking donc de notre modèle du parquet on a notre modèle low poly qui est déjà sélectionné avec notre modèle high poly le low poly étant premier comme la lampe appelez-vous on va donc créer un nouveau matériel qu'on va nommer parquet bec parquet plus précisément on va venir créer une texture image texture on va créer une nouvelle image new parquet on va la mettre en 1024 également on fait ok on vient choisir notre parquet et on vient bec les informations de beauty comme tout à l'heure avec la lampe donc ça va récupérer toutes les infos d'accord combinède hop on va déjà make bake donc ça ça sera fait et on récupérera les infos de pourquoi ça m'a mis ça ok alors combinède parquet alors ça m'a mis un petit truc qu'il fallait pas je suis bien en combinède si je vire ça hop je recrée une image texture je viens choisir mon parquet bec apparemment il m'a fait un petit quelqu'un nerveux non ça a l'air de se lancer autant pour moi je sais pas pourquoi il m'a fait ça blender mais bon ok très bien donc on va comme je disais récupérer les infos de shader de lumière etc comme pour notre lampe là ça va relativement public que la lampe vous pouvez remarquer on va également récupérer les infos d'ambiance de fusion pas la peine pour l'illumination map et on va récupérer une map de shadow tout simplement pas la peine de récupérer une map de normal map car on a pas mis de détails sur notre parquet iPolice donc ce n'est pas la peine je mets pause et je vous reprends dès que c'est fini bien donc je fais backlink de notre beauty qu'on appellera donc beauty est terminé donc on peut voir qu'elle est bien clean etc donc on va l'enregistrer tout simplement donc on va faire f3 on va la renommer beauty parquet bec ou alors beauty bec parquet plutôt hop beauty bec parquet on n'oublie pas que la compression est à 0 rgba png et save image une fois que c'est fait on va venir choisir ambiance conclusion et on fait bec et je vous reprends tout de suite après bien notre ambiance conclusion est finie donc on refait comme tout à l'heure beauty on va le changer en AO on n'oublie pas la compression et on fait ok on va maintenant choisir de bec et les informations de shadows qui vont être relativement importantes ok donc la shadows est terminée comme vous pouvez le voir voilà ce qu'on obtient donc ça va être relativement intéressant à compositer dans photoshop donc on l'enregistre shadows bec compression hop 0 et save image as au niveau du bec pour les maps principales nous avons terminé donc c'est ce qui va clore ce chapitre mais avant de réellement le clore nous allons voir le bec de deux maps additionnelles au niveau du random parquet ce que j'ai appelé random parquet ça va avoir des parquets un peu plus sombres les uns que les autres et on va également sortir une map de cavities pour la lampe tout simplement vous verrez pourquoi dans la prochaine partie bien dans ce chapitre donc toujours numéro 6 mais une vidéo un peu à part nous allons baquer en fait une map qui s'appelle cavity map la cavity map va nous permettre d'avoir des détails du high poly vers le lot pour ce faire je vais choisir mon modèle high poly on va virer les petits carreaux lumineux ctrl l paf je viens donc naturellement sauvegardez bien vos fichiers d'accord nous allons aller dans objet mode nous allons passer en vertex peint et à partir de là nous allons aller dans peint et nous allons choisir dirty vertex color paf voilà ce qu'on obtient ce qui va être très intéressant ça va être de récupérer les informations d'arrêt donc d'edge de hard edge comme ça qu'on appelle pour venir le multiplier à notre à notre texture de comment ça s'appelle de beauty dans photoshop plus tard ce qui va apporter du détail d'accord tout simplement nous allons créer un nouveau matériel donc nous allons tout virer paf 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 hop là je vérifie juste quelque chose ok dirty ok nous allons donc créer un nouveau matériel pas la peine de le renommer là c'est vraiment un fichier point blend annexe que je vous conseille de faire nous allons ajouter un mix shader nous allons créer un shader d'émission que nous allons dupliquer et lui nous allons le mettre en noir comme ceci par exemple quand je fais une render prévise voilà ce qu'on obtient pour le moment nous allons créer un nouveau nœud dans input vertex color call ça va tout simplement récupérer la map de vertex color donc là on va inverser les deux nœuds paf pour nous permettre d'avoir de backer ce genre de choses ce qui va être vraiment vraiment intéressant donc on peut pourquoi pas diminuer un peu le côté le côté blanc ou alors augmenter le côté noir justement etc à partir de là ce que nous allons faire nous allons revenir en mode dans volveport nous allons revenir en mode objet même si on revient en mode objet on garde les infos de color d'accord qu'on a attribué tantôt alors je voudrais tester un truc en direct alors je sais pas si ça va marcher mais par exemple si je décide de mettre une turve entre les deux paf alors est-ce que ça marche oui ça marche impec' donc on va venir donc on va venir donc on va venir pouvoir changer un peu notre vertex painting en y ajoutant un noeud turve et en jouant avec la turve pour ne récupérer que ce qui nous intéresse en termes d'informations d'accord hop là pourquoi pas comme ça là ça c'est parfait ça on va pouvoir le remettre à 1 voire même 1,25 ok on va pouvoir peut-être augmenter justement cette partie là ça comme ça là ça me parle plutôt pas mal et on viendra la retoucher encore un peu dans Photoshop donc nous allons faire réapparaître toute notre scène nous prenons les deux lampes attention à bien choisir le modèle no poly et nous allons venir becker donc là on a bec lamp hop on va choisir bec lamp à ce niveau là et nous allons choisir de becker combiné et là on bake on bake et ça va becker en fait les informations de vertex color que nous avons attribué ce qui va vraiment nous permettre d'ajouter vraiment du détail intéressant à notre beauty que nous avons à ce niveau là d'accord ça va nous permettre de marquer les hard edges et donner davantage de punch à notre texture alors là vu comment ça avance je vais pas couper la vidéo ça va le temps n'est pas trop long et on va voir la map apparaître ici comme par magie voilà bingo paf comme par magie comme je vous disais donc on viendra nettoyer un peu vu que là on en a pas besoin de cette partie là donc on viendra nettoyer tout ça après donc on va faire F3 et NM on va le rajouter on va le modifier en cavity on vérifie la compression paf et on fait save image as bien maintenant nous allons comme je vous avais proposé de de gérer directement le random de notre parquet pour donner des teintes différentes à nos lates bien donc nous allons commencer par virer les deux lampes donc n'oubliez pas qu'on est sur un fichier annexe donc un fichier plan de blaine qui est annexe donc pensez bien à sauvegarder pareil pour le côté d'autres polices si ça n'est déjà fait voilà pour ne garder finalement que les deux planchers donc sur le plancher iPolice on va virer le matériel on va se mettre en vue de top et on va venir faire une tâche qui est relativement fastidieuse c'est à dire de détacher en fait tous nos parquets hop là attendez hop là ça c'est fait ok hop hop ça va être archi important de séparer en fait tous les parquets vous allez voir pourquoi tantôt alors si vous voulez naturellement avancer un peu la vidéo je vous invite à avancer un peu la vidéo ça c'est pas un passage très intéressant en attendant si vous voulez je peux vous raconter ma vie et si vous voulez savoir j'ai un chien deux chats c'est vachement intéressant c'est bientôt fini hop et vous allez voir qu'on va faire quelque chose de relativement magique dans Blender car Blender comme vous le savez est un soft magique bien que parfois contraignant il en demeure pas moins s'il est magique bien donc nous avons tous nos éléments d'accord nous allons pouvoir créer un nouveau matériel alors si je change de couleur est-ce que ça va appliquer à tous mes matériels non alors pourquoi ok donc il m'a séparé lui et lui il est vachement intelligent hop on va recoller merge hop shift V non ctrl V au temps pour jeu remove double remove double voilà ça c'est fait donc le matériel pour le moment n'est appliqué qu'à cette lade de plancher on va prendre tous les éléments on va prendre celui-là en active alors le matériel utile menu il se trouve dans les add-on d'accord vous l'activez à partir des add-on de blender donc par exemple je fais ctrl alt u vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît vous allez dans l'onglet add-on et vous allez chercher material utility d'accord moi j'ai mis un raccourci clavier d'accord donc quand vous l'activez hop vous allez cette fenêtre là et là en fait on va assigner le matériel que nous venons de créer paf et là ça l'assigne directement à toutes les géométries d'accord on va diminuer les samples de preview à 10 pas la peine de monter à fond nous allons séparer ces nodes nous allons ajouter un node de émission que nous allons dupliquer l'autre est en noir nous allons ajouter un mid shader que nous allons mettre dans surface nous allons relier les deux nodes et maintenant nous allons chercher un node qui s'appelle object info et dans random on va le mettre dans fact donc dans le mélangeur et là paf ce qui est plutôt sympathique n'est ce pas alors maintenant ce qu'on va faire donc dans render nous allons mettre 10 car là pas la peine d'avoir des samples de ouf nous allons chercher notre modèle de plancher le polis voilà tout simplement paf donc normalement hop ok j'ai ça paf là j'ai mon le poli on va lui ajouter une texture un matériel du moins hop on va aller dans texture image texture on va créer une nouvelle image qu'on va mettre on va marquer random parquet qu'on va mettre en 1024 1024 x 1024 ok on va chercher notre random parquet nous allons dans le menu bec nous allons mettre emit et bec là normalement ça devrait aller relativement vite donc on a bien choisi tous nos éléments d'accord du parquet qu'on a séparé tantôt ainsi que notre élément du parquet de l'opoli en native ce qui va nous permettre de faire le baking même si les objets sont séparés ça nous permet tout à fait de faire le baking correctement d'accord et là nous bec on en fait voilà le random color que nous venons de créer ce qui est plutôt sympathique encore une fois et là F3 dans le bureau paf allez random parquet on change pas de nom c'est très bien compression 0 RGBA et save image voilà donc c'est conclu le chapitre sur le le baking d'accord donc ça conclut allez hop il est fini et nous allons nous donner rendez-vous sur le prochain chapitre qui est le chapitre numéro 7 sur la retouche des maps dans Photoshop sur le chapitre sur le chapitre sur le chapitre sur le chapitre sur le chapitre